C'est une grosse dorsale dans le nord-ouest qui descend un peu, et plus on retarde, plus on se fait attraper. Ça va être ça un peu notre enjeu. Par contre, il y a du prêt pour finir, ça c'est pas mal. C'est cool quand on a des dérives, pour le coup. Pour nous, c'est parfait parce que c'est quand même une petite course avant le Vendée. Même s'il y a d'autres courses, mais cette année il y en avait peu. Les entraînements qu'on fait au sein d'entraînement à Port-la-Forêt, tout ça, ça conditionne un peu. Nous, on a toujours 50 000 trucs à faire et rien que le fait de dire à l'équipe que le bateau doit être prêt demain matin pour partir sur une course, ça oblige à régler certains problèmes rapidement. C'est plutôt bien et puis c'est un peu un entraînement au grand départ, de se mettre toujours en condition. Et c'est un peu ce qu'on fait, nous, à Port-la-Forêt, quand on s'entraîne avec les autres, c'est qu'on essaie de faire des manches pour dire, bah voilà, demain il y a une manche, donc il y a une ligne de départ et il faudra être avec le fichier météo qui va bien, la nourriture à bord, le bon ciré, enfin bref, le bateau doit être prêt à partir en course. Donc ça, c'est l'objet du moment et qui nous sert pour dans deux mois maintenant. Nous, on est surtout venu pour les 48 heures en solitaire, puisque c'est la dernière occasion vraiment de valider un peu en course, et surtout avec le veilleur, mon project manager Alvard, mon coach aussi. Je pense que ça va être assez compliqué pour moi, il y aura beaucoup de commentaires à mon avis pendant la course. Mais bon, c'est de tout valider, voir s'il y a encore des choses à changer un petit peu. Est-ce qu'il y a des écoutes qui raguent jusqu'à, est-ce que tout l'électronique marche et tout. Donc c'est vraiment valider ça. Niveau résultat, il n'y a pas trop d'enjeux, mais je vais quand même essayer de ne pas arriver trop tard. Un petit triangle dans le Golfe de Gascogne, c'est un parcours qui a l'air super sympa. Des bonnes conditions, pas beaucoup de vent, mais en même temps, ça fait du bien de se retrouver avec une vingtaine de concurrents quelques jours avant le départ du Vendée Globe. Donc j'attendais cet événement depuis un bon moment. Et c'est l'occasion de renouer un petit peu avec la compétition et de reprendre confiance en moi et en mon bateau. Moi, j'adore le défi Azimut et toutes les formes de Grand Prix un peu de ce style-là. Parce que non seulement ça nous permet de renouer un peu avec nos partenaires, les invités sur cet événement. Surtout avec le contexte sanitaire actuel, on a dû annuler tout ce qu'on avait prévu cette année. Donc je trouve ça génial pour les partenaires, ça fait le spectacle pour le grand public. Sur les réseaux, ça marche très bien. Et puis sportivement, c'est super intéressant parce que quand même, 48 heures en solitaire, ça va être engagé, on va faire beaucoup de manœuvres. Je suis sûr que personne ne lâchera son morceau de pain. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment un format génial et je regrette même qu'il n'y en ait pas plus dans l'année. Moi, je viens chercher un dernier entraînement, tester le matériel, une dernière confrontation, des manœuvres en flotte aussi, mais sans me mettre la pression. Je pense que c'est un format très sympa qui permet d'inviter nos sponsors et de leur faire participer à une vraie compétition. Donc ça, c'est chouette et d'avoir une navigation de 48 heures avec deux nuits, c'est pas mal parce que ça ressemble déjà à un petit bout de course au large. Donc ça, c'est sympa aussi. Et c'est vrai que terminer par le Tour de Grobe, à Lorient, c'est chouette. On est chez nous en plus. Moi, je viens chercher de la confrontation et aussi une première course que je vais faire en solitaire sur le bateau. Donc ça va être important pour moi de me mettre en mode course et voir comment je réagis sur le bateau en mode course. En général, en mode course, il faut que j'arrive à massagir un peu, donc essayer de faire des belles manœuvres. Et puis, c'est aussi le moment de se calibrer, voir où j'en suis par rapport aux autres. On n'a pas encore fait de régate avec le bateau depuis le début de l'année, donc c'était important pour moi avant le Vendée Globe de venir ici. C'est super chouette parce que pour nous, ça nous permet de partager avec nos partenaires. On a un nouveau partenaire, Omia, qui vient de se joindre au projet et du coup, c'était la première occasion pour nous de leur partager avec leurs clients, leurs collaborateurs à bord du bateau. Et à côté de ça, le 48 heures, ça me permet à moi de me mettre en config course, de m'entraîner. Donc, c'est vrai que je trouve que le format est vraiment top. Plutôt tranquille, ça va être des conditions clémentes qui ne seront pas forcément pour notre bateau. On a un bateau de gros temps, donc bon, c'est un peu raté sur ce coup là. Mais voilà, une confrontation avec les autres, donc que du bon, que du positif à prendre et puis une belle balade. Donc, très content d'y aller. Moi, j'aime bien. En plus, c'est chez moi, donc je suis content. Non, je pense que c'est un très, très bon format. On a autant de l'équipage que du solitaire, des runs, un parcours autour de Grois et puis un parcours au long cours, on va dire, au large. Donc, c'est parfait, en fait, pour nos types de bateaux. On peut inviter des sponsors, on peut inviter des gens qui ont envie de naviguer sur nos bateaux. Et je trouve que c'est un moment de partage, en fait, le défi Azimut. Alors, on peut être toujours, plus il y a de forges, plus il y a de forges. Donc, globalement, on est qu'un bateau, plus il y a de forges. Donc, il y a des brises, des brises, des brises, des brises, des brises, des brises. Donc, en fait, on vient de voir la ronde s'amener. Donc, le jeu est assez facile. Enchanté. Enchanté, Seigneur. Enchanté. Enchanté Seigneur. Enchanté.